Sous-titrage Société Radio-Canada Un exacto, un crayon, une tige, c'est une brochette. Moi, je l'ai pris qui était piquante d'un bout. Mais ça pourrait être les deux bouts qui sont plats parce qu'au Dolorama, ils en vendent des deux. Je l'ai pris au Dolorama. J'ai pris ce petit truc-là. Dedans, on va avoir besoin seulement du petit cœur. J'ai aussi pris ici des gros bâtons de Papsica. Voilà. Mais ils sont vraiment géants. Ceux-là, je les ai pris au Walmart. Je n'en ai pas trouvé au Dolorama. Ils coûtent 4 $ le paquet. Il y en a 45 dedans. Et j'ai pris aussi de la paille décorative pour décorer le dessus de notre petit table de Saint-Valentin. Et bien sûr, j'ai besoin de la colle chaude. Là, maintenant, on va prendre 5 de nos bâtons. On va tracer. Je les ai déjà tracés. Je prends un autre bâton dans l'autre sens. Ce que je fais, c'est que je coupe les bouts. Je coupe l'excédent. Alors, je fais avec un bâton, mon crayon. Je viens faire des lignes. Moi, je les ai déjà faits. Alors, je fais... Je n'ai pas pris de mesure. J'ai pris des lignes de plus en plus petites. J'en fais 5. Je les coupe. Je vous montre pour les couper. Alors, je prends mon couteau et je coupe les 5 comme ça. Et maintenant, je les casse et je repasse ce qu'il me reste. Vous faites ça avec toutes les longueurs. Un coup que les 5 sont coupées, je vous montre. Et on vient prendre ceux qu'on a coupés et on vient les replacer dessus pour faire... Et on vient retracer... Retracer avec notre crayon pour recouper une seconde fois. On a besoin de deux épaisseurs. On a besoin maintenant de nos cartons de couleurs. Comme par exemple, moi, j'ai choisi ceux-ci. Il y en a plein. Quand j'en prends de toutes les couleurs, vous allez voir, je vais prendre... J'ai choisi celui-ci. Des petites fleurs, des petits picots. Et puis là, ce que je viens faire, ce n'est pas compliqué. Je choisis, si je veux, le plus grand. Je peux décider de mettre mon préféré dans mes plus grands parce qu'on va en avoir plus. Alors, je viens tracer. Moi, mon préféré, j'aime beaucoup les petits mous ici. J'aime beaucoup ceux-là. Alors, ce n'est pas compliqué. Je prends mon bâton, je viens le tracer et j'en découpe deux comme ça. Alors, je trace tout le tour. Voilà. Je trace deux fois. Et je viens couper ensuite. Je vous montre. Alors là, maintenant, voilà, j'ai découpé mes deux bandes de papier avec mes deux petits bouts de bois qui sont la même grandeur. Voilà. Je viens mettre de la colle. Et je viens coller dessus. Ce n'est pas très... Ce n'est vraiment pas très compliqué. Et voilà. Je pourrais aussi décider de le placer pour être sûre d'être à la bonne place. On enlève la moitié. On en colle. Comme ça, c'est encore plus prudent. Voilà. Il est à la bonne place. Je vire l'autre côté et je viens coller comme il faut sur mes parts. Voilà. Et une fois ça fait, une fois qu'on les fait toutes, vous savez, on pourrait décider aussi, parce qu'ils vont se coller comme ça, on pourrait décider de faire toute l'arbre avec le même papier. C'est très joli aussi. Moi, j'ai décidé d'en faire d'autres. D'autres, différents papiers. J'ai pris une balle de styrofoamousse parce que je n'avais pas de grand cube, mais ça marche très bien. J'ai coupé le bas pour que la base... Juste pour que la base soit plate. Je vous montre. Alors, je coupe la base. Et je la retire. Voilà. Ça fait un petit peu de dégâts. Et maintenant, je prends ma grande baguette. C'est une brochette en bois pour les brochettes, dans le fond. Et je l'avais déjà collée. Je mets de la colle sur mon rond. Je viens le coller au fond de mon pot, au milieu, centré. Et maintenant, je mets ma baguette et j'essaie de la piquer bien, bien droite pour qu'elle tienne mon arbre. Et s'il n'est pas droite, on peut toujours jouer avec. C'est le temps. Et là, c'est là qu'on commence. Je vous mets plus. Et là, c'est là qu'on va venir placer nos deux baguettes de bois. Il va falloir vraiment les tenir. Les premiers, je les ai mis à peine quelques, je te dirais, deux ou trois centimètres au-dessus de mon pot. Je viens le placer. Puis là, ce que je fais, je me mets au-dessus aussi de mon bol de quelques centimètres. Oups! Parce que j'ai bougé, là. Mais je vais le faire debout. Vous allez comprendre quand même. Et là, je viens mettre, je lève, je viens mettre vraiment beaucoup, beaucoup de colle. Et je viens appuyer sur mon morceau de bois. Maintenant, je colle l'autre côté, mon grand bâton de popsicle. Et je viens appuyer aussi. Puis voilà, il est collé. Ça prend quelques secondes, mais vous pourriez mettre une épingle à linge. Si vous voulez, si vous n'avez pas envie de le tenir. Et maintenant, on fait la même chose pour toutes les autres. On vient les coller. Maintenant, je vous ai dit désinstaller. Et là, je suis rendue, tu vois, j'ai installé, j'en ai installé trois. Et ce que j'ai pris, je vous disais, deux ou trois centimètres, j'ai décidé de prendre deux baguettes. Je mets à chaque fois deux baguettes entre. Ça fait que c'est la distance que j'ai laissée entre chaque. Quand on arrive, plus qu'on montre dans notre truc, c'est difficile d'appuyer pour les coller parce qu'elles sont plus petites. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé deux petits bouts que je viens coller ici dans le bout. Alors, je mets de la colle, j'en colle un. J'ai pris les restants des bouts que j'avais coupés. Ça n'a pas d'importance. C'est sûr, il ne faut pas qu'il y ait le bord en bord. Ça va d'un côté et je vais en mettre deux de l'autre. Et ce que ça sert, pourquoi je mets ça? Parce que c'est difficile de les appuyer. Puisque quand ils sont longs, c'est facile. Il y a un bon ressort, tu sais, qu'on peut appuyer dessus. Mais en dernier, on ne peut plus parce que c'est rigide quand même. Alors, je viendrais coller, je viens coller carrément mon dernier. J'ai fait l'autre de la même façon. Je viens coller deux baguettes sur un côté. Je n'ai pas pensé, j'aurais dû coller mes deux autres aussi. Voilà. Alors, j'ai collé un côté, j'ai collé l'autre côté. Je viens mettre mes deux baguettes. Mais ici, il n'est pas collé d'un. Lui, il est collé des deux. Tout est collé. Maintenant, je viens glisser, j'ouvre un peu. Je viens glisser au milieu. Je mets mes deux baguettes. Ça, c'est pour la hauteur. Et là, je le centre par rapport à l'autre. Et là, je viens mettre de la colle sur le dessus ici. Je la laisse couler. J'en mets beaucoup. Si jamais... Et là, j'appuie. Je la centre bien. J'appuie. Ici, ça dépasse. C'est sûr que vous ne le voyez pas vraiment. Mais moi, ce que je fais, c'est que je prends une baguette de bois. Et je viens tout de suite enlever l'excédent. Parce que ça dépasse. Et là, on appuie fort. On tient. On attend quelques minutes. Je peux enlever mes deux autres. Et pendant que je tiens, je viens solidifier aussi mon milieu. J'ai fait ça à chaque baguette pour ne pas qu'il tourne, pour ne pas qu'il descende. Parce qu'il aurait fini par descendre, se toucher l'un à l'autre. Alors, tous mes milieux, j'ai mis de la colle chaude. J'en mets vraiment beaucoup. Comme ça, ça tient bien ensemble. Et voilà. Maintenant, ils sont tous collés. Maintenant, le petit coeur que j'avais pris. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je l'arrache. Alors, je le bouge un peu. Et finalement, il s'arrache. J'en ai arraché deux. Alors, voilà. J'en ai deux. Moi, j'ai pris les petits coeurs. Bien, j'aimais ça. Il y avait déjà un peu écrit à la craie. Et puis, tout ce qu'on vient faire, ce n'est pas très compliqué. On vient le coller au bout. Sur le dessus. Alors, voilà. J'ai collé mes deux coeurs. Il n'y avait pas beaucoup de bâtons qui dépassaient. Mais j'ai collé le bas. Et puis, les deux coeurs dans le haut, j'ai collé ensemble à la colle chaude. Alors, ce n'est pas compliqué. Et maintenant, je prends ma paillette décorative. Ma paillette en bois. C'est du petit bois. Et je viens vraiment la remplir. Et voilà mon petit arbre de Saint-Valentin. Vous pourriez aussi venir mettre un beau ruban. Je vais vous mettre un beau ruban pour la fin, pour vous montrer. Au début, il va être photographié. Au début, j'ai déjà pris les photos. Il était sans ruban. Mais on peut venir mettre un beau ruban. J'en ai des beaux rubans avec des petits coeurs de Saint-Valentin. Ou pas. C'est à votre choix. Vous décorez comme vous voulez. Mais c'est mon petit arbre de Saint-Valentin. Je vous dis aussi, comme possibilité qu'il y aurait eu, ça aurait été de peinturer les baguettes de bois. Et d'écrire des beaux petits mots d'amour sur la baguette. Et voilà, ça termine mon bricolage de Saint-Valentin. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501